Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prenat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu ? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants ? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait « c'est notre secret ». Je suis horrifié par ce que vous me dites. Enfin, moi ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prenat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner ? Mais je suis sûre qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prenat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Il faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prenat ? Oui, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence, de ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Moi, je voudrais vous dire que je ne fais pas ça contre l'église, mais pour l'église. Pourquoi vous n'étiez pas allé voir la police ? Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui du père Prenat qui est toujours en contact avec des enfants. Moi, je n'ai rien construit. Pas de famille, pas de boulot. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de ta vie. Mais justement, c'est ça ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça ma vie. Je ne comprends rien en fait. Mais pourquoi tu fais tout ça, Baba ? Pour que ce que j'ai subi ne se reproduise plus.